Il y a dans la Torah la paracha des vêtements du Kohen Gadol. Sans rentrer dans les détails, il est écrit « Va'asitabik des Kodesh l'Aaron et Hichan le Kavod, tu feras des vêtements à Aaron » qui sont des vêtements de kavod, respectueux, beaux et splendides. Dans le détail des vêtements, nous on sait qu'il y en a huit. Dans le détail, on n'en trouve que six. Deux ont disparu. Le premier, c'est le tzitz, c'est ce qu'ils mettaient sur le front. Ce n'est pas un vêtement, donc on ne l'énumère pas. Mais il manque encore un vêtement qui n'a pas été mentionné. Lequel ? Le pantalon. Mi'khna saïm. Il n'a pas été mentionné. Pour qu'une raison ? Parce que ce vêtement-là, ce n'est pas un vêtement qui est fait pour kavod, pour Tifaret, pour rendre splendide le Kohen, mais pour la tzinyout. C'est un vêtement, c'est un sous-vêtement. C'est un sous-vêtement qui est de base, essentiel. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le mentionner dans les vêtements du Kohen. C'était une petite introduction pour la suite, qui dit comme ça. C'est écrit dans les livres que la langue, la parole, est le vêtement, le revêtissement de la nechama, de l'âme. On a une âme à l'intérieur de nous. Quel est le vêtement de cette âme-là ? La parole. Et donc, dans la parole aussi, on est censé retrouver ces trois sortes de vêtements, qui sont des vêtements de base pour la tzinyout, la pudeur, des vêtements qui sont kavod, et des vêtements qui sont splendides. On va expliquer. Le natif, le natif mivologine, dit quelque chose de merveilleux. Avraham Avinu, avec Sarah, s'apprête à rentrer en Égypte. Là-bas, il y avait Avimeler. L'Égypte était un pays qui était complètement noyé dans les Harayot, les Harayot, l'inceste. Sarah était une femme extrêmement belle, à tel point que les sages nous disent que la différence entre Sarah, la beauté de Sarah, et les beautés des autres femmes du monde, est comparée à la différence entre un singe et un homme. Tellement que Sarah était belle. On pouvait voir la plus belle femme du monde, la mettre à côté de Sarah, comme si on voit un singe à côté d'un homme. Elle était extrêmement belle. Avraham Apeur. Apeur, pourquoi ? Pour lui-même. Comme il dit lui-même dans le Passouk. Je sais maintenant que tu es une femme belle. Les Égyptiens vont nous voir. Ils vont dire que tu es ma femme. Ils vont me tuer et toi ? Ils vont te faire vivre. Dis, je t'en prie, que tu es ma soeur. Dis pas que tu es ma femme. Si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Si tu dis que tu es ma soeur, ils vont te prendre. Ils ne vont pas me tuer. Très bien. Il demande aux Natsim une question très simple qui saute aux yeux. Avraham veut sauver sa peau. C'est normal. Donc, il suffisait qu'ils disent Dis, s'il te plaît, que tu es ma soeur. Si tu dis pas que tu es ma soeur, alors quoi ? S'ils vont dire que tu es ma femme, ils vont me tuer. Pourquoi rajouter Et toi, ils vont te faire vivre. C'est quoi le problème ici ? C'est qu'ils vont le tuer. Pourquoi il a besoin de rajouter Et toi, tu vivras ? Comme ça, demande le natif. Avant qu'on réponde, juste un petit éclaircissement de fond pour voir qui c'est Avraham. Mais c'est Avraham et Sarah, ils ne sont pas dans la première année de mariage. Avraham et Sarah, ils sont mariés depuis 50 ans. Avraham, c'est mariage à l'âge de 25 ans. Il est parti en Égypte à l'âge de 75 ans. Ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Un couple hors pair. Ils ont passé ensemble énormément, énormément, énormément de péripéties. Ils sont très, très unis, très respectueux l'un envers l'autre, avec un amour parfait. C'est clair que si Avraham il demande à Sarah, s'il te plaît, dicter ma sœur, c'est bon, elle va lui dire. Elle va dire, elle va tout faire pour lui. C'est clair. Alors, pourquoi il a besoin de dire et toi, tu vivras ? Dis le natif. Avraham Avinu, il est d'une délicatesse et d'un tact inhumain. Avraham Avinu, il ne veut pas qu'on le tue. C'est normal. Mais ce n'est pas ça le point qu'il lui présente. Et là, il lui dit, si on me tue, comment tu vas rester, vivre seul, sans moi, avec des goïnes comme ça ? Comment tu vas souffrir comme ça ? Comment ? Je ne peux pas supporter l'idée de savoir que tu seras dans la souffrance. alors s'il te plaît, pour éviter ça, dis que tu es ma soeur. C'est-à-dire qu'il ne lui présente pas seulement le côté personnel. Qui vont me tuer ? Qui vont me tuer ? Ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. C'est moi, ce n'est pas grave. Mais toi, comment tu vas vivre ? Il n'avait pas besoin de faire ça. 50 ans de mariage. Elle aurait dit sans problème que c'est sa soeur. Il n'a pas besoin. Mais quand même. Mais quand même. Il dit, c'est le rap qui raconte ça. Il dit qu'il a pensé à quatre formules qu'il aurait pu dire à Sarah. Il aurait pu dire Sarah, écoute, j'ai un problème, dis que tu es ma soeur. Première formule. Deuxième formule. Sarah, s'il te plaît, fais-moi plaisir, dis que tu es ma soeur. Troisième formule. Écoute, Sarah, fais avec moi du chasset. Je suis en grand problème. Je suis en danger. On va rentrer en Égypte. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je t'en prie. Fais-moi plaisir, dis que tu es ma soeur. D'accord ? Et la formule d'Abraham, c'est laquelle ? Sarah, comment tu vas vivre comme ça ? Comment je peux concevoir que tu souffres ? Pour toi, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur. Inutile ! Elle aurait fait même sans ça. La beauté, la délicatesse. La première formule, la première formule, c'est une formule inhumaine. Dis que tu es ma soeur, point. C'est inhumain. Deuxième formule, Sarah, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur. Ça s'appelle Tznihut. Bigde Tznihut. C'est des vêtements de pudeur, c'est le minimum. C'est le minimum. Voilà la langue avec un revêtissement de pudeur. C'est des sous-vêtements, ça. C'est le minimum. Dis si tu pecs, tu es ma soeur. Dis si tu pecs, tu es ma soeur. Troisième formule, Sarah, regarde, j'ai un problème. Je ne sais pas comment on va faire. Ça aussi, c'est inutile. Il peut lui dire que tu es ma soeur, c'est tout. Mais la manière de parler. Regarde, je suis en danger, tu comprends la situation, je t'en prie, dis s'il te plaît que tu es ma soeur. C'est Kavod. C'est Kavod, c'est Kavod, c'est du Kavod qui donne à l'autre. Et surtout à sa femme. Et il y a la dernière formule. Sarah, comment tu vas vivre ? Je ne veux pas que tu souffres. Comment je peux m'imaginer que tu souffres ? Je t'en prie, dis que tu es ma soeur pour que toi, tu vives bien. Tif eret. Zetif eret. Ça, c'est la splendeur. C'est-à-dire que l'homme, à Kadosh Mokou, nous demande de s'adresser à tout le monde, mais surtout à notre femme. Les Kavod ou le Tif aret d'être avec un tact immense dans la parole et pas parce qu'il y a 50 ans de mariage ou 20 ans de mariage où on a l'habitude l'un de l'autre déjà qu'on va se permettre de parler comme on veut, comme ils disent, il veut un café. Sarah, un café. Inhumain. Sarah, s'il te plaît, un café. Tznihut, pudeur. Sarah, est-ce que c'est possible s'il te plaît que tu me fasses un café et si déjà t'en fais un, fais-en deux. Comme ça, on boit ensemble. Kavod. Sarah, si tu peux faire un café, je t'en prie, il n'y a que le tien qui est tellement bon. Cetif, arrête. Le même café, la même demande, la même chose. Quatre personnages différents, quatre situations de Shlambay différentes, quatre vies différentes, quatre vies différentes, quatre approches différentes du shalom, du respect de l'autre, de la vie. Quatre approches différentes. Et on se doit de mettre l'accent sur ces choses-là, de savoir utiliser la parole les kavod ultif arit. Les kavod ultif arit pour que notre neshama soit vêtie d'un vêtement de splendeur. Et comme ça, on sera aussi splendide aux yeux des autres et comme ça, le shalom résidera. Rien qu'avec la parole, on n'a pas d'idée qu'il n'y a rien, qu'avec une parole, on peut tout arranger. Une parole, on peut tout transformer. Je le vois, je le vis. Une parole où un homme, il se reprend, il fait un petit peu, même s'il s'est déjà engagé dans une dispute, il est bien dedans, engagé. Il repart une case en arrière. Il se retient un petit peu et il s'efforce à sortir une bonne parole. Une bonne parole. Tout s'arrange. Les kavod, ultif arit. Parou khadonaï l'orlam. Amène, vous avez une question ? Oui. Vas-y. Alors la personne qui n'est pas habituée à faire ça, qui peut faire le travail pour faire sa manière. Donc au début, ça va sembler être pas vrai. Qui commence par datzinyot. Déjà qu'il arrête les paroles qui ne sont pas des paroles humaines, mais ordres. Qui commence par datzinyot. Ensuite, qu'il avance. Ensuite, le kavod. Étape par étape. C'est clair qu'il ne peut pas passer d'une étape à l'autre aux extrêmes parce que ça va être perçu comme un jeu. Mais s'il sait s'y prendre, même ça, il peut le faire. Même ça, il peut le faire. Il faut de la seat et de la seat mais c'est faisable. C'est réalisable. Avec de la volonté, avec de la volonté, c'est très facilement réalisable. Il faut sortir de son concon, de sa boîte, de sa kufsa, de la kufsa, on dit en hébreu. Sors de la boîte. Sors. Deviens un homme avec un état d'esprit, une vision plus large des choses. Donne du respect. Donne du kavod. On ne fera que gagner. Hazakoubaroub.